Hello, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai beaucoup de choses à dire, comme d'habitude. D'abord, j'espère vraiment que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez la santé. Les choses que j'ai à faire, qui sont vraiment très importantes cette semaine, concernent mon jardin, ou plutôt mon extérieur, mes extérieurs, parce que c'est le bordel, ça ne va pas du tout. Que je vous explique, tout le banc de fleurs que vous avez déjà vu, sur lequel j'ai mis des briques, d'ailleurs, je n'ai pas fini, donc il va falloir que je finisse ça. Je vous avais dit que je le finirais hors caméra, mais en fait, non. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on a énormément de mauvaises herbes. Pour les personnes qui ont un jardin, vous me comprendrez. On a énormément de... Alors, des mauvaises herbes, je n'appelle pas ça des mauvaises herbes, en fait, ce sont des plantes qui sont invasives, et qui poussent un peu n'importe comment et partout dans le jardin, et du coup, qui cachent ou qui obstruent, en fait, les fleurs qui poussent. Du coup, ce que je dois faire, c'est les enlever toutes. Quand je vous dis ça comme ça, vous avez l'impression que c'est facile, ça prend deux secondes, mais en fait, je fais ça tous les ans, c'est une catastrophe. On n'a pas envie d'utiliser des produits nocifs pour l'environnement. Sinon, on pourrait totalement utiliser ça sur ces parties-là où on sait exactement où ça pousse et tuer ces mauvaises herbes. Donc, on doit le faire à la main, tous les ans. À moins qu'on réussisse à enlever les racines, mais c'est tellement profond que je ne pense pas que ce soit possible. J'ai déjà essayé l'an dernier, et ça a repoussé. Donc, preuve que ce n'est pas si facile que ça. C'est moi qui m'occupe du jardin, parce que je suis là toute la semaine. Et puis aussi parce que j'aime faire ça, même si c'est très difficile, et que c'est hyper physique. D'ailleurs, j'ai remarqué que c'est à chaque fois, entre le printemps et l'été, que je perds du poids. C'est le jardinage. Je vous dis, le jardinage, c'est du sport. C'est plus que de la cardio. Si vous voulez faire du sport, faites du jardinage. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire ? Oui, en fait, j'ai la même chose à faire devant la maison. Je dois planter mon 666... C'est quoi le nom, déjà ? Oui, bon, le jeunet. Ça s'appelle un jeunet. Le nom, je suppose, français, je ne sais pas. Mais le nom latin, là, est trop compliqué. Donc, je dois le planter devant la maison, mais ça veut dire qu'il faut d'abord que je retire toutes les mauvaises herbes qui sont là, que je le plante. Et j'ai aussi un autre truc à faire qui est hyper compliqué. On a un rosier, en fait, sur le côté de la maison. La raison pour laquelle je sais que c'est un rosier, c'est parce que j'ai pris des photos d'absolument tout ce qu'on a dans notre jardin pour savoir ce qui pousse et où ça pousse. Donc, je sais tout ce qui pousse dans mon jardin. C'est juste que je ne retiens pas les noms. Mais je peux vous dire ce qui pousse. Si je vais dans mon application, c'est quoi l'application ? Picture this. J'ai fait un dossier, mon jardin, où j'ai toutes les photos de tout ce que j'ai dans mon jardin qui pousse, y compris les mauvaises herbes. Parce que je devais savoir quels étaient les mauvaises herbes pour comprendre où se plaçaient ce que je voulais garder, c'est-à-dire les fleurs, en fait, et les arbustes à fleurs, ou les arbustes tout courts que je voulais garder. Et en fait, oui, parce que mes enfants m'ont interrompu. Comment j'ai su que c'était un rosier ? C'est parce que j'ai pris une photo et ça me dit rosier. Je me dis, ce bout de truc-là, ce bout de bois-là, ok ? Donc, du coup, je me rends compte, ça, c'était l'an dernier, que ça commence à pousser, qu'effectivement, les feuilles sont les feuilles de rosier. Mais ça ne m'a jamais poussé de fleurs, sauf une toute petite fleur comme ça. Je me dis, mais pourquoi ce rosier ne crée pas de rose, en fait ? Tout simplement parce qu'il est mal placé et qu'il n'a absolument aucun soleil. Enfin, le soleil ne t'a même pas les... Je vais vous montrer où il est placé. C'est n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi les anciens propriétaires ont fait ça. Ils ont fait pousser un rosier à un endroit où le rosier ne pousse pas. Et à force de jeter mon terreau dehors, ça a créé, en fait, je pense, de l'engrais ou je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a commencé à faire pousser des choses qui ne poussaient plus à cet endroit-là. C'est extraordinaire. Et donc, j'ai un arbre... Je ne sais pas comment on appelle ça, un pivoinier ? Un arbre à pivoines, je ne sais pas. Qui a poussé cette année ? Je ne savais même pas qu'il y en avait un là. Il n'y était pas l'an dernier. Il a poussé incroyable. Et du coup, il est en train de me faire des pivoines. Il est en train de me faire des fleurs. Je suis trop contente. Mais ce rosier, non. Il n'y a toujours rien à faire. Donc, j'ai décidé de le déterrer. Franchement, moi-même, je me mets dans des projets. Pourquoi ? Ce rosier-là, j'ai envie de le déplacer devant la maison avec le genet, donc au même endroit. Donc, ce que je vais faire, c'est que comme il me reste un peu de compost fait maison, je vais utiliser le reste de ce compost pour mon rosier, pour voir si ça peut aider. Et d'ailleurs, le compost que j'utilise, le contenant, je vais le vendre, je pense, parce que je ne l'aime pas. Et j'ai envie de trouver un autre compost. D'ailleurs, dites-moi si vous faites du compost chez vous. Et ce que vous utilisez comme bac ? Est-ce que vous faites ça dehors, dedans ? Et parce que du coup, entre-temps, je ne compose plus puisque je n'ai plus rien pour le faire et ça m'agace. C'est parti parce qu'il est déjà presque 13h... N'importe quoi. Il est 14h passé. Je ne sais même pas quelle heure il est. Donc, le soleil est à son paroxysme et je vais me cramer les fesses. Alors, voici en fait l'espace où je vais planter ce que je dois planter. Donc, vous voyez, il y a des petites flores qui ont poussé partout, mais tout ça, ce sont des mauvaises herbes en fait. Donc, tout ça, je dois les retirer et ensuite, je dois planter cet arbre-là et mon rosier si j'arrive à le déterrer. Bonne chance ! Ok, alors, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai retiré le plus gros. Maintenant, je pense que je vais aller prendre des outils pour pouvoir creuser. Ça va me permettre de retirer les racines que je n'ai pas pu retirer. Parce que le plus important, en fait, c'est de retirer vraiment les racines. Et ce n'est pas si facile que ça parce qu'il y en a qui sont vraiment profondément dans la terre. Oh ! Je ne vais pas au fur et à mesure, ça se fait sinon. Si je ne l'ai pas au fur et à mesure, je vais laisser les choses s'en passer et après, quand j'aurai tout terminé, je serai trop fatiguée pour nettoyer. Il faut faire ça, ça, maintenant. C'est comme ça, si contre-temps, j'ai envie d'arrêter au moins. C'est pas de bonheur ! Maintenant, on va commencer à creuser. Je pense que ce que je vais faire, comme le genet pousse en largeur, je vais creuser ici et le rosier un petit peu plus derrière. Ouais, bonne idée ! Comme je creuse pour le rosier, ça me permet de déterrer les racines des mauvaises herbes qui sont hyper enfouies. Je vous montre quand j'ai terminé de creuser. Alors, voici le fameux rosier. Comment vous dire ? Qui n'a aucun soleil. Et en plus de ça, comme il y a toute cette partie-là, le rosier n'a absolument pas de lumière naturelle. Et voici les pivoines qui sont donc en train de pousser. Voilà. Ok, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre le reste du contenu de mon compost. Il y a de l'eau de pluie dessus. Normalement, il doit rester à l'intérieur. C'est juste que je l'ai mis dehors parce que je devais l'utiliser aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais mettre le reste du compost dans le trou. Je vais ensuite mettre le rosier et ensuite, je vais le recouvrir de terre. Je pense qu'il faut que je creuse un petit peu plus. Alors, j'ai planté le rosier, comme vous pouvez le voir, qui est juste là. espérons qu'il revive. Je vais essayer de faire mes recherches pour voir s'il a besoin de choses en particulier. Mais je pense que le compost, ça va aider. Je ne vous ai pas montré le compost et tout ça parce que j'ai envie de vous faire une vidéo là-dessus et repartir à zéro. J'ai creusé un trou pour l'autre arbuste que je vais mettre ici. Arbuste. J'ai dit arbustre. Arbuste. Bref. Vous m'avez compris. que je vais mettre juste ici. Que je vais aller chercher tout de suite. J'espère que le trou est assez profond. Je pense que oui. C'est parfait. C'est parfait. Eh, voilà. Voici donc ce que nous avons pour aujourd'hui. Alors, j'aurais pu mettre un petit peu plus de monche ici et ici, mais il faut d'abord que j'enlève toutes les mauvaises herbes et franchement, je ne vais pas faire ça aujourd'hui. Donc, je suis contente. Franchement, ça n'a l'air de rien comme ça. Vous avez l'impression qu'on n'a pas fait grand-chose. Mais je ne vous dis pas comment je suis crevée. Je vais juste vous montrer qu'il y a un oiseau qui a créé son nid et qui, je pense, est en train de protéger son bébé qui est juste là. Si j'arrive à le voir. Je ne sais pas si vous allez le voir. Alors, attendez. J'essaie de vous montrer. Il est là. Vous voyez ou pas ? Je ne peux pas zoomer plus. Il est juste là. Il est sur son lit. J'espère que vous pouvez le voir. Voilà. Il est sur son lit en train de protéger ses bébés dans l'arbuste qui est juste quand on ouvre notre porte sur la droite. Il est là en train de chiller. Voilà. C'était tout. C'était le petit moment animalier. Nous sommes aujourd'hui le mercredi. Hier, mardi, je n'ai pas filmé parce qu'en fait, je n'avais pas l'intention de filmer quoi que ce soit. Il se trouve que lundi, je ne vous ai pas dit au revoir ni rien parce qu'en fait, quand je suis rentrée, j'ai pris une douche tout de suite. J'étais crevée et après, je n'ai plus filmé. J'ai donné la douche aux enfants et tout et puis je suis passée à autre chose. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, et ça, c'est un conseil que je vous donne, si vous faites du jardinage, pensez à vous étirer avant et après. Vous ne vous rendez pas compte. C'est comme quand vous allez à la piscine, vous ne vous sentez pas les courbatures mais elles sont là. Peut-être aussi que je ne suis pas dans la meilleure position quand je fais du jardinage mais j'avais oublié ça. J'avais oublié ça et je ne me suis pas étirée et je me suis réveillée le mardi matin. J'avais des courbatures partout. Mes jambes étaient... C'est comme si je ne le savais pas mais j'avais été au Fight Club au milieu de la vie. Mais voilà. Donc, j'étais totalement crevée et j'étais... Enfin, j'avais mal aux jambes et tout ça. Donc, je me suis dit non, je ne vais rien faire aujourd'hui mais il faut que je vous dise un truc sur moi si je ne l'ai pas déjà dit. Je suis le type de personne quand je commence quelque chose, je ne m'arrête plus. Je ne suis pas le type de personne qui va dire je vais faire vite fait l'aspirateur. Non ! Si je commence à faire le nettoyage de la maison, je vais bouger les meubles nettoyant le sous du frigo et tout. Moi, je suis comme ça donc en ce qui concerne... Je suis comme ça en ce qui concerne absolument tout. Donc, hier, je me suis dit... Il était à peu près 13h parce que je n'avais pas du tout l'intention de faire quoi que ce soit hier. J'ai dit à Ève, bon, Ève, allons juste faire quelques mauvais herbes devant la maison. Tu parles. J'ai tout fait. J'ai tout terminé et j'ai fait toutes les mauvaises herbes. Je n'avais pas assez de mouche. Je n'ai toujours pas le nom en français. Je n'en avais pas assez donc j'ai juste fait un paquet sur un tout petit côté. On va l'en chercher ce week-end, je pense, une vingtaine de paquets parce qu'on en a aussi besoin pour l'autre côté et pour le jardin en fait. Et on terminera ça. Mais en tout cas, au moins, les mauvaises herbes ont été retirées. C'est beaucoup mieux. Et du coup, j'ai tout fait. J'ai tout fait alors que je voulais juste faire un tout petit peu parce que j'avais mal. ce qui est top, c'est qu'on était déjà dehors du coup quand les grands-parents ont ramené Grace de l'école. Et donc du coup, elle est restée un petit peu avec moi dehors. Et les voisins, nos voisins qui ont, on va dire, entre 65 et 70 ans, c'est un couple qui sont juste en face de chez nous. Les filles vont souvent les voir et tout ça. On traverse juste la rue. Elle m'a vue en train de bosser. Elle m'a dit, les filles, vous voulez venir planter des fraises et des tomates avec moi dans mon jardin ? Et du coup, elles ont passé l'après-midi donc j'étais tranquille. Je n'avais pas les enfants dans les pâtes. J'ai fait, j'ai retiré toutes les mauvaises herbes. C'était trop cool. Elles ont passé un bon moment chez les voisins et je n'ai rien filmé. Mais au moins, j'ai bossé. Et je peux vous dire que j'ai fait mes étirements après et ce matin, encore étirements avant de faire le jardinage cet après-midi. J'ai quelques petits trucs par contre à faire à l'intérieur de la maison. Déjà, j'ai trois plantes que je n'ai pas fait. Je n'ai pas... Qu'est-ce que j'allais dire ? Je ne leur ai pas donné d'engrais. En fait, quand j'ai commencé à donner de l'engrais à mes plantes, il y en avait certaines que j'avais déjà arrosées pas longtemps avant donc qui étaient encore un peu humides. Donc, je les ai laissées telles qu'elles et je viens de me souvenir qu'il faut que je leur donne de l'engrais parce que du coup, je ne l'ai pas fait. Donc, je vais le faire. Ce n'est que trois plantes qui sont concernées donc ça va aller vite. Et le gros problème du jour, c'est ça. Vous pouvez le voir sans même que je vous parle. Vous voyez l'état des feuilles ? Alors, peut-être que vous ne le voyez pas de face mais de dos. Vous voyez le problème ? Alors, au début, je me suis dit ce sont des bactéries, une attaque d'acariens ou je ne sais pas ce que c'est. Et en fait, c'est la même chose que j'ai eu sur ma cheffe Laura l'an dernier, vous vous souvenez ? C'est une, ce qu'on appelle une, c'est quoi déjà ? C'est quoi le nom ? Une infection fongique. Donc, en fait, c'est des bactéries quoi. J'ai coupé la moitié des feuilles, il ne me reste que ça et en fait, je vais tout les couper. J'ai acheté un produit esprit pour traiter, donc je vais traiter aussi ma cheffe Laura avec ce produit. Mais, je pense que ça ne marchera pas sur ces feuilles-là parce que c'est trop avancé, j'aurais dû acheter ce produit bien avant. Donc, ce que je vais faire, malheureusement, c'est que je vais couper toutes les feuilles et je vais traiter à la base, donc, pas aux racines, mais à la base en fait des feuilles qui, espérons-le, vont repousser. Je vous avoue que, je ne lâche pas l'affaire en fait quand c'est vraiment une plante que j'aime, même pour toutes les plantes, à part si c'est une plante qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps affectée et que j'en peux plus. Mais ça m'arrive quand même très rarement d'avoir des plantes qui sont tout le temps, tout le temps affectées. Ça m'arrive très, très rarement. La Calathea orbifolia, c'est la seule Calathea que j'aime. Dans toute la famille des Calathea, des Maranta, des Stromantes, je ne les aime pas du tout. C'est la seule et unique que j'aime et elle me fait ça. Vraiment. Je suis triste parce que j'aime énormément cette plante. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout couper à ras. On va traiter ce qu'on peut et je vais la mettre en bas avec les plantes en dépression et on va lui donner la lumière qu'il lui faut et puis je vais la laisser dans le pot à réserve d'eau parce que voilà. Ah oui, alors vous allez vous dire mais peut-être qu'il lui manque quelque chose, peut-être que tu ne lui donnes pas tout ce qu'il faut. Alors, le pot à réserve d'eau, c'est recommandé pour la Calathea. L'humidité, c'est recommandé et elle est dans une pièce où l'humidificateur d'air est tout le temps, quasiment tout le temps en marche. En tout cas, elle est en marche quasiment toute la nuit et une bonne partie de la journée. Ce n'est pas ça. J'ai essayé un peu de comprendre quel pouvait être le problème. Elle est à côté d'aucune autre plante donc elle n'a pas été infectée par une autre plante. Ça vient d'elle. En fait, je pense que c'est peut-être l'eau que je lui donne dans la réserve. Je donne de l'eau filtrée mais peut-être que ce n'est pas la bonne eau. Je ne sais pas. On recommande l'eau distillée pour cette plante. Je me dis qu'en fait, j'aurais dû lui donner de l'eau distillée depuis le début mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment ça ? Je n'en sais rien parce que je lui ai toujours donné cette eau depuis le début et c'est récent qu'elle m'a fait ça. Je ne sais pas si vous avez des conseils pour cette plante parce que j'aimerais tellement la sauver. Si je ne peux pas, je ne peux pas. Tant pis. Mais je peux vous dire que c'est une de ces plantes que je ne rachèterai pas si elle meurt, si je n'arrive pas à la sauver parce que c'est trop de travail et franchement, je n'ai pas le temps. J'ai une 70aine de plantes sans compter toutes les fleurs que je suis en train de faire pousser sur mon balcon et les herbes et les boutures. J'en ai déjà 70 donc je ne peux pas m'amuser à avoir une plante qui me prend la tête. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vais mettre mon philodendron verrocossum en semi-hydro parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête. Je vais mettre la L-chocorède pour si j'arrive à la sauver en semi-hydro parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête non plus. Moi, je suis pour être zen dans ma vie. Je ne veux pas me rajouter du stress. Avoir des plantes à la base c'est censé être c'est censé je ne sais plus parler c'est censé te donner du bonheur te procurer du bonheur de la joie te reposer l'esprit ce n'est pas censé te stresser tous les jours et te donner un infartisme donc vraiment je t'aime beaucoup mais si on n'arrive pas à te sauver ma vieille je ne pourrais rien faire pour toi. On va s'occuper des plantes d'intérieur d'abord et puis on va aller dans le jardin ensuite oh un truc que je vais vous dire maintenant parce que je suis super excitée ça se trouve ça va tomber à l'eau mais je vous le dis quand même mon mari est rentré du travail la semaine dernière en me disant est-ce que tu connais la fleur de lotus je lui ai dit ouais enfin je connais j'en ai déjà entendu parler il me dit et si on faisait pousser une fleur de lotus ce serait un projet de famille je lui ai dit quoi et en fait il faut savoir que mon mari il est hyper curieux il lit énormément c'est pas pour lancer des fleurs à mon mari mais c'est la personne la plus intelligente que je connaisse vraiment tout simplement parce qu'il a une curiosité hors norme il s'intéresse à énormément de choses il s'intéresse beaucoup à l'histoire la géographie il s'intéresse aussi beaucoup à l'histoire des religions et aussi à tout ce qui est un peu holistique à tout ce qui est autour des bienfaits que peuvent vous apporter je sais pas les fruits, les légumes et les plantes d'ailleurs c'est pour ça qu'il aime les plantes même s'il s'en occupe pas et je sais pas il a une espèce d'obsession en ce moment pour la fleur de lotus et il se trouve que nous avons commandé un rhizome c'est à dire un bulbe de fleur de lotus blanche on voulait un bleu mais on en a pas trouvé et on a commandé tout ce qu'il fallait pour pouvoir la faire pousser on va faire pousser des fleurs de lotus d'abord sur le balcon et après on va essayer de la garder en intérieur toute l'année c'est un projet j'ai hâte je reçois normalement la fleur de l'horizome la semaine prochaine donc en fait on t'explique bien que quand tu le reçois il faut le planter tout de suite donc du coup tout ce dont on a besoin j'ai déjà commandé j'ai déjà été chercher j'ai tout ce qu'il faut il me reste plus que le rhizome et voilà donc je vous ferai une vidéo exprès en dehors des vlogplantes pour vous montrer comment je l'ai planté et ensuite vous montrer comment la progression donc dans la vidéo que je vous ferai je vous montrerai du début à la fin une fois que la fleur de lotus aura poussé je vous le dis en avance juste parce que parce que j'ai envie de vous le dire allez let's go parce qu'on va pas il faut y aller alors voilà ici vous avez les plantes que je dois à qui je dois donner de l'engrais donc vous avez ce pothos ce pothos mon aloe vera que j'avais totalement zappé et vous avez mon philodendron et d'erathium que j'ai zappé parce qu'il est censé être là-haut donc je l'avais totalement oublié à la fin quand j'ai tout terminé je me suis dit ouf j'ai fini et j'ai vu la plante ah bah marche t'oublie toi donc je vais faire ça et je suis contente parce que je vois qu'il y a plein de nouvelles pousses sachant que cette plante elle a quand même pas beaucoup de lumière je trouve qu'elle s'en sort quand même pas mal du tout et ouais je vais faire ça et juste pour un truc qui n'a rien à voir ces fleurs sont juste absolument magnifiques je pense que je vous les ai montré dans le vlog précédent parce que Marie les a ramené donc il a amené celle-ci pour Grace et les violettes pour Eve parce qu'elles aiment beaucoup les fleurs et en fait je les ai googlisées ce sont des diantus moi j'adore les fleurs mais j'y connais rien d'ailleurs je commence vraiment à faire des comment dire des recherches sur les fleurs parce que j'aime ça mais vous pouvez pas savoir comme j'aime les fleurs je trouve ça juste absolument merveilleux ça ça même si vous n'avez pas les plantes si vous avez des fleurs chez vous ça change totalement votre intérieur bref je les trouve tellement belles mais regardez-moi cette beauté s'il vous plaît donc ce sont des diantus j'ai décidé que je voulais des diantus dans ma vie donc je vais aller dans ma jardinerie ce week-end pour voir s'ils en ont s'ils en ont pas je vais essayer de trouver des graines pour en faire pousser soit dans un bac à fleurs dans mon balcon soit dans mon jardin je ne sais pas encore mais il me faut des diantus dans ma vie c'est tout ce que j'avais à dire j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit ... ... Alors, juste pour vous montrer, regardez tout ce qui a poussé. Vous ne voyez même plus les briques qui sont là. Vous ne les voyez même pas. Regardez-moi tout ça. Ça, c'est quand je ne fais pas de jardinage pendant deux semaines. Et qui pleut tous les jours. La bonne nouvelle, c'est que les arbustes ont commencé à faire des feuilles. Donc ça, c'est super cool. Par contre, tout ce que vous voyez là, tout ça là, je dois le retirer. Ce n'est pas difficile à retirer, mais c'est très invasif. Il y en a absolument partout. Vous voyez ? Ça, c'est le pivoinier ou l'arbre, les pivoines. Bref. Il y a des feuilles, des fleurs qui sont morts, donc il faut que je les coupe. Il y a ça, c'est vraiment genre les mauvaises herbes, quoi, qui grimpent et qui grimpent et qui grimpent. Cet arbuste-là aussi a commencé à me faire des fleurs. Alors, ouais, voilà quoi, c'est vraiment, c'est n'importe quoi. Donc, vous voyez un peu comment c'est le bazar. Bon, on doit couper le gazon. Vous avez raison, on a coupé devant et pas derrière. Énormément de boulot. Donc, on a un mélange en fait. Par exemple, ça, je garde. Ça, je garde. Mais ça, j'enlève. Vous voyez ? Et vous avez encore tout ça. Je ne sais plus le nom, donc je vais vous les mettre sur l'écran, de toutes ces choses. Ça aussi, ce sont des fleurs qui vont pousser. Et juste devant les fleurs, il y a des mauvaises herbes. Là, pareil, on a les fleurs, les mauvaises herbes. Donc, c'est un peu un mélange de tout. J'aime trop ce petit truc-là. Je ne sais pas ce que c'est. Trop mignon. On a un peu un mélange de tout. Et attendez, il faut que je vous montre un truc qui est quand même assez drôle. Au milieu du jardin. Oui, j'ai un super petit. En plein milieu du jardin, vous avez un cactus, je suppose, qui a poussé en plein milieu. Je ne sais pas par quel miracle. C'est très étrange. Et alors, la beauté de notre jardin, ce sont les lilas. Regardez comment ils sont beaux. C'est trop, trop beau. Et en fait, il y a ma voisine, donc celle qui était avec les enfants hier, qui a aussi des lilas dans son jardin. Et qui m'a donné des lilas pour que je mette dans un vase. Et en fait, c'est totalement stupide. Je n'ai jamais pensé à couper mes lilas pour les mettre dans un vase. C'est dingue, hein ? Et pourtant, tout ça, ce sont des lilas. Donc, j'en ai à profusion, en fait. C'est dingue. Je n'y ai jamais pensé. Et regardez comme c'est joli. Les siens sont vraiment très, très violets. Ceux-ci sont un peu plus clairs. Bref, il faut que je commence à travailler parce qu'il est déjà presque, il est 15h. Let's go ! On va donc faire partie par partie. Donc, je vais commencer par la partie où il y a cet arbre. Donc, tout ça, jusqu'ici. C'est un peu plus clairs. C'est un peu plus clairs. C'est un peu plus clairs. ok donc voici la partie qu'on a fait aujourd'hui ça vous semble pas beaucoup mais en fait c'était énormément de travail voilà c'est tout propre et en fait l'idée c'est vraiment de recouvrir toutes les parties qui n'ont pas de fleurs et là vous voyez la différence c'est le avant après quoi alors comme vous pouvez le voir ici on a des fougères qui pousse tous les ans ça revient des fougères je sais pas exactement le nom de ces fougères mais ça pousse absolument partout vous allez voir que bientôt ça va être totalement rempli de fougères c'est juste trop mignon je voulais juste vous montrer tous les sacs que j'ai rempli c'est l'équivalent du devant de la maison et de ce que j'ai fait aujourd'hui c'est ouf bon j'ai envie d'aller arroser mais mais fleurs mais en fait il ya plein de est ce que c'est des abeilles je sais pas c'est des abeilles pas non c'est des petits moucherons ça va c'est ils vont rien me faire allez je vais arroser mes fleurs je vais vous montrer en même temps il ya certains certaines graines qui commencent à pousser je suis trop contente alors vous avez les bleuets qui ont commencé à bien prendre j'ai tout planté le même jour donc le 5 le 5 n'importe quoi le 2 mai donc les bleuets commencent à bien prendre je suis trop trop contente c'est la première fois que je plante des graines pour faire pousser des fleurs donc je dis pas l'excitation est à son compte celui ci c'est un améthyste ce sont des bulbes et bon bah ça n'a pas encore pris ici sont des ignats pareil ça n'a pas encore pris ce sont des graines ici ce sont pareil des bleus alors les bleus et semble-t-il prennent plutôt bien bon vous avez mes voisins qui font de la moto là depuis ça fait une heure qu'ils font ça ça me casse la tête merci pour les habitudes donc voilà et là ce sont des bulles de l'huile dark lily qui n'ont pas encore manifestement pris il ya quatre bulles il me semble voilà voilà donc voilà mon rosier par contre hyper bien hyper joli et il en train de commencer je pense à me faire première fleur donc je suis super contente après qu'est ce qu'on a voilà après mes oeillets bon ma lavande m'inquiète un peu c'est un peu sec comme il est là mes oeillets par contre ah voilà ma première fleur qui s'est ouverte sur le balcon celle qui s'était déjà ouvert je les ai coupé je les ai mis dans un vase mais j'attendais qu'elle continue à s'ouvrir donc je suis super contente entre les motos et les gens qui coupent leur gazon les gens qui j'en peux plus là on peut pas être tranquille dehors ah oui et juste je voulais juste préciser j'ai laissé mon persil et mon basilic dehors par contre j'ai laissé ma menthe à l'intérieur parce que elle était déjà en pls dehors en fait la menthe c'est vraiment compliqué parce que ça n'aime pas l'extrême chaleur mais c'est pas non plus comment dire fan fan de du froid fin du froid de la fraîcheur donc je me suis dit je vais la laisser là elle était totalement elle avait elle était totalement retombé comme ça je les mise là et avec la lampe horticole elle a fait et remonter toute seule donc je suis contente donc je vais la laisser à l'intérieur enfin le plus mignon je n'ai pas fait de conclusion à cette vidéo comme d'habitude désolé donc je vous laisse ici j'ai continué un petit peu de jardinage après je sais pas où j'ai trouvé l'énergie par contre ne vous inquiétez pas j'ai bien fait mes étirements et je vais continuer donc à jardiner toute la semaine et je vous montrerai le résultat dans une un prochain vlog plantes et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bisous et Sous-titrage ST' 501